L'Afrique est un continent qui a un taux de bancarisation faible, mais tous les artistes doivent avoir un compte bancaire. Tu te dis ça comme s'il y a des artistes qui n'ont pas de compte bancaire ? Bien sûr, il y a des artistes qui n'ont même pas de pièce d'identité. Le premier partenaire d'un artiste, c'est son avocat, pas son manager. Parce que c'est l'avocat qui va faire le contrat entre toi et ton manager. Et entre toi et la maison de production. Et toi et tout le reste. Et tout le reste, oui. Parce que c'est un business. Un artiste doit être immatriculé. C'est ça, il a un produit. Il doit être immatriculé à la chambre de commerce, en auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle. Un artiste qui n'est pas immatriculé n'existe pas en vérité. Bonjour Moussa. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de venir sur notre podcast. C'est juste une question de temps pour parler de ton parcours, mais surtout de gestion de finances. Parce qu'au travers de cette émission, nous essayons de vulgariser une bonne gestion des finances dans la communauté. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? D'accord. Merci déjà de me recevoir. Moi, c'est Moussa Ouagé, franco-malien de 45 ans, fondateur de la maison de disques Kézit. Voilà pour les grandes lignes. Oui, on va parler un tout petit peu de ton parcours. Kézit, c'est une maison de disques. Mais d'entrée de jeu, Moussa, est-ce que tu te considères comme riche ? Riche financièrement, on va dire que non. Je ne me considère pas riche. Riche en termes de famille, je me considère riche à ce niveau-là. Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses cocher la richesse financière dans la liste des choses acquises ? En fait, c'est des objectifs personnels qu'on se fixe. Et je m'en suis fixé, que je n'ai pas encore atteint. Donc, tant que je ne les ai pas atteints, je ne considère pas que je suis arrivé. On parle de quoi à peu près comme objectif ? Au niveau de ma société, je vise de passer le milliard. De quoi ? De chiffre d'affaires. Dans quelle monnaie ? En dollars ou en euros. Ah oui, d'accord. Ça serait un bon indicateur déjà. Le milliard d'euros ? Oui. Tu penses que c'est possible ? Oui, c'est possible. Après, je suis dans une industrie où mes concurrents font 30 fois plus. En un an ? Oui. Enfin, je ne me donne pas cet objectif en un an, mais l'objectif à long terme, c'est de passer ce chiffre d'affaires-là. Ah oui, d'accord. C'est la première fois qu'on entend quelqu'un ici qui parle de milliard. Moi, je vois loin. Très loin. C'est très bien, Moussa. On va parler un tout petit peu de l'univers de la musique, justement, parce qu'on a reçu déjà sur ce plateau des artistes confirmés comme Suspect 95, des gens comme Pete Bacardi qui sont dans la production aussi. Et aujourd'hui, on t'as toi. Donc, on va un peu essayer d'aller chercher pour comprendre déjà la base. Comment tu te retrouves dans ce milieu ? Est-ce que tu es un rappeur qui a raté et puis qui s'est dit « Bon, allez, comme je ne suis pas un bon rappeur, je vais me malager les rappeurs ? » C'est un peu ça. On va dire que oui, je suis tombé dans le rap à mon adolescence. J'ai été successivement danseur, DJ, puis rappeur. Et je faisais partie d'un collectif qui évolue en France, qui regroupait pas mal de rappeurs. Et puis, j'attendais mon tour, en fait, pour que mon album sorte. Et comme on était beaucoup, mon album n'est pas sorti. Ne sortait pas. Ne sortait pas. Et du coup, je me suis retrouvé à gérer la distribution de nos albums à nous. Du collectif ? Du collectif. Et petit à petit, j'ai pris goût à cet aspect business. Et j'ai décidé de lancer une société de distribution dans un premier temps. C'est quoi la distribution dans le domaine de la musique ? Quand on a commencé la distribution, ça consiste à prendre les CD d'un artiste ou d'un label et de les amener dans les points de vente. Littéralement, c'est ça ? C'est vraiment de la logistique ? C'est la logistique pure. C'est des bons de commande, des commerciaux qui démarchent les magasins, préparation de colis, livraison, gestion des retours, etc., facturation. Mais ça, c'était l'ancienne époque. Quand on avait le CD. Ça existe encore parce qu'on vend encore pas mal de CD en Europe notamment. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais oui. On vend encore beaucoup de CD. Par exemple, la Joule qui vient de faire, je crois, 50 000 ventes première semaine, la moitié, c'est CD. Donc c'est encore là. On prédit la mort du CD depuis longtemps, mais c'est toujours là. Après, il faut savoir bien le travailler. Tout à fait. Donc la distribution, c'est ça. C'est la partie logistique de l'activité. Donc comme on distribuait nos œuvres à nous, j'ai appris et j'ai commencé à proposer ce service à d'autres labels, d'autres artistes indépendants qui avaient des problèmes de distribution parce qu'à l'époque, les maisons de disques et les gros distributeurs ne te prennent pas comme ça. Il faut que tu aies quand même un potentiel de vente pour qu'ils t'intègrent dans leur catalogue. Et donc des artistes débutants et émergents comme nous à l'époque, on n'avait pas notre place dans un service de distribution. Donc on a proposé une distribution qui s'adressait aux artistes vraiment émergents dans l'arabe dans un premier temps et puis on a ouvert à d'autres styles musicaux par la suite. Alors, mais pourquoi une maison de disques va venir prendre quelqu'un comme toi pour aller distribuer ses CD alors qu'elle pourrait le faire avec quelqu'un en interne ? Une maison de disques, quand tu dis maison de disques. Pourquoi quelqu'un qui a produit de la musique aurait besoin d'un distributeur comme toi ? Parce qu'il faut être référencé par les enseignes déjà dans un premier temps. Les enseignes ne veulent pas traiter avec les labels individuellement. Elles veulent traiter avec une structure qui a la logistique et les moyens de faire du volume. Donc moi, quand on passe par ma structure ou un autre distributeur, on ne parle qu'avec moi pour un millier ou des centaines de milliers d'artistes. On a un catalogue. Alors que quand tu vas les démarcher tout seul, tu ne peux pas. D'accord. Et donc de fil en aiguille, comment tu passes de la distribution à quelque chose de beaucoup plus complet aujourd'hui ? C'est les besoins des artistes. En tant qu'artiste, je savais qu'on avait pas mal de besoins. Donc on a essayé d'étoffer nos services au fur et à mesure. Ça nous a permis déjà de proposer plus d'activités, d'attirer plus de monde et d'augmenter notre chiffre d'affaires aussi. Tu es parfaitement autodidacte ou tu dis à l'école pour te former dans ce secteur ? Non, j'étais à l'école mais pas à l'école de la musique, c'est ça ? Non, il n'y a pas justement d'école, c'est dommage. J'ai appris, moi j'ai fait un parcours classique en école, j'ai fait le collège, le lycée, un BTS que je n'ai pas terminé et la passion de la musique a pris le dessus et j'ai laissé tomber et je me suis lancé dans le business et j'ai appris comme ça. Tu as grandi en cité ? Oui, tu vois beaucoup parler de cité. Justement ! Justement ! Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu dis. La cité et le rap, c'est dans la cité que tu as appris à faire du rap ? Non. Ou à l'école ? Je n'en sais rien. Non, c'est en regardant la télé. Ok. Moi j'étais aux Etats-Unis très jeune et c'est là-bas que j'ai pris le goût pour le rap. Quand tu dis que tu étais en vacances ou tu as vécu ? Non, non, j'étais en vacances d'abord et ensuite j'y allais régulièrement parce que j'avais mon frère, ma soeur, la famille là-bas et c'était à l'émergence d'artistes comme Jay-Z, Peuf Daddy qui sont devenus de grands producteurs et qui m'ont inspiré dans ce que je fais. On a l'impression que la France n'a pas suivi ? Non, il y a un wagon de retard. Plus qu'un wagon parce que depuis l'époque on dit que le rap français va se rapprocher, les années passent mais on a l'impression que... En fait, le hip-hop c'est plusieurs disciplines et je pense que quand c'est arrivé en France on a oublié la discipline principale qui est le business. Il n'y a pas le business, ça ne fait pas partie du décor courant. Qu'est-ce que tu appelles le business ? Comprendre qu'est-ce qu'un contrat de production, de distribution, d'édition. Beaucoup de gens ne savent pas comment négocier un contrat. Beaucoup d'artistes ne savent pas. Donc c'est ça le truc, c'est que ce n'est pas juste se mettre derrière le micro et rapper un texte. Il faut savoir que derrière ça génère de l'argent, comment on protège une œuvre, comment on touche de l'argent dessus, etc. Donc il y a tout un pan de l'activité qui est totalement inconnu ou peu maîtrisé en France et donc du coup ça s'étend sur les territoires d'Afrique francophone parce que ça... La même culture. Ouais, c'est la même culture. C'est drôle parce qu'on a eu Pete Bacardi ici qui disait à peu près la même chose, c'est-à-dire que les artistes de renom qu'on a en Afrique ont des attentes folles par rapport à leur contrat. Toi, à ton niveau, est-ce que tu confirmes ce genre de choses ? Ouais, ouais. Ils ont des attentes folles mais parce qu'ils ne savent pas en fait qu'est-ce qu'il y a dans un contrat. Ils ne savent pas quelles sont les sources de revenus d'un contrat et ils vont signer généralement le mauvais contrat. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps les artistes, le premier mouvement qu'ils font c'est de chercher un manager. Et ce manager, déjà ils le choisissent mal souvent dans l'entourage proche. Entourage, oui, familial, proche, amical. Et ce n'est pas quelqu'un qui est compétent, qui sait négocier, qui sait ce qui est bon pour l'artiste. Moi, je dis toujours aux artistes avec qui je parle que le premier partenaire d'un artiste c'est son avocat. Et pas son manager. Pas son manager. Parce que c'est l'avocat qui va faire le contrat entre toi et ton manager. Et entre toi et la maison de production. Et toi et tout le reste. Et tout le reste, oui. Donc déjà, si tu commences par le manager et que le manager déjà est arnaqué ou il ne connaît rien, tu es déjà dans les problèmes. Donc l'avocat, il ne sert à rien. Le premier partenaire d'un artiste, c'est son avocat. Donc quand je dis son avocat, c'est ses avocats pour être plus précis. Donc avocat en propriété intellectuelle, avocat en pénal parce que les artistes se retrouvent souvent dans des problèmes. Avocat en droit du travail parce que quand on signe un contrat d'artiste, on signe un contrat qui a deux volets. Un volet travail, social et un volet commercial. C'est ça un contrat d'artiste. Donc il faut être vraiment calé en droit du travail par rapport à ça. Il faut aussi un avocat fiscaliste. Ça peut servir par la suite. Et les autres partenaires, c'est le notaire et un comptable. Donc tant que tu n'as pas ça, ne pense même pas à ton manager. Waouh. Parce que c'est un business. Et c'est ça que je dis. En fait, ce que tu dis, c'est que l'artiste doit aborder sa carrière d'abord comme un business. Un artiste doit être immatriculé. C'est ça, il a un produit. Il doit être immatriculé à la chambre de commerce en auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle. Un artiste qui n'est pas immatriculé n'existe pas en vérité. Ça, c'est réel. Et tout le problème commence ici. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris que c'est un business. L'Afrique est un continent qui a un taux de bancarisation faible. Oui. Mais tous ceux qui font du business doivent avoir un compte bancaire. Oui. Tous les artistes doivent avoir un compte bancaire. Tu te dis ça comme s'il y a des artistes qui n'ont pas de compte bancaire. Bien sûr. Il y a des artistes qui n'ont même pas de pièce d'identité. Ils n'ont pas de pièce d'identité. Pas d'acte de naissance, ils n'ont rien. Et c'est quand ils commencent à travailler. Comment on fait ? Si demain on doit voyager, on fait les démarches. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette situation-là. Donc le problème, il est profond. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est l'industrie dans laquelle je suis. Ça permet de voir à quel point tout est à faire. Tout est à faire. Et autant plus en Afrique, forcément. C'est pour ça que je suis arrivé. Parce que tu as commencé en France ? J'ai fait 10-15 ans en France. De production, de distribution, les deux ? De tout. Toute la chaîne. J'essaie de couvrir toute la chaîne. Et c'est quoi toute la chaîne d'ailleurs ? Si tu peux nous dire quand quelqu'un finit de chanter, il est déjà protégé, tout ce que tu veux, mais quand il finit de chanter, c'est quoi la suite du process ? Ou bien le process ne commence même pas déjà assez avant. Non, il faut déjà, je vais prendre l'angle du producteur. Le producteur, il va trouver un artiste. Déjà, c'est quoi le producteur ? C'est quoi le manager ? On a déjà parlé ça un peu ici. Le producteur, c'est la personne qui finance. C'est le boss. C'est la personne qui paye. Oui. Et donc, par définition, dans la musique, la personne qui paye, c'est le propriétaire de l'œuvre qui va être enregistrée. Ah oui, d'accord. Donc, c'est la personne qui paye, qui a les droits de production sur la chanson. Donc, tu peux être un artiste, enregistrer une chanson, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à la personne qui a payé tous les frais qui ont permis d'enregistrer. Les artistes savent ça ? Ils ne le savent pas. Ils ne comprennent pas, en fait. Enfin, il y en a qui le savent, Ça change beaucoup de choses, tu vois, cette perception-là de comprendre... Comprendre la propriété. Oui, oui, bien sûr. On parle de propriété du master, c'est ça. On parle souvent des masters. La propriété du master, c'est qu'il y a quelqu'un qui a payé tous les frais qui permettent d'enregistrer l'album. Donc, le studio, les ingénieurs-son, les auteurs, compositeurs, quand ils viennent écrire ou composer en studio, les musiciens qui viennent, tu as besoin d'une guitare, le gars, il vient, il pose sa guitare, c'est le producteur qui va payer. Ton hébergement ? Non, on n'est pas encore là. On n'est pas encore clip. On n'est pas encore là. Là, on est dans l'enregistrement. Là, on est dans l'enregistrement, la création de l'œuvre. Oui. Voilà. Il paye les temps de passage au studio ? Les temps de passage au studio, la nourriture, si l'artiste a besoin de manger, c'est le producteur qui paye. Non. S'il faut l'amener de chez lui au studio, il paye le transport, il paye l'hébergement s'il habite dans une autre ville, tous les frais. Les salaires, on parlait du contrat d'artiste, un contrat avec deux volets, un volet social, donc les salaires. Donc, ce que les artistes ne savent pas, généralement, c'est que quand tu vas en studio, ton producteur doit te payer. Un salaire. Donc, tu as une fiche de paye. Donc là, si tu fais le tour, tu demandes qui a une fiche de paye dans tous les artistes, il n'y en a pas beaucoup qui vont lever la main. Mais ça, ils ne savent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas. Moi, je m'évertue à le faire savoir. Tu fais l'éducation, oui. Voilà. Mais c'est ça, en fait. La production, c'est ça. Et ça englobe aussi, donc, du coup, la pochette de l'œuvre. Si tu enregistres un single, il y a une pochette qui va avec. Tout ça, c'est la partie production. Donc, à partir de là... En fait, le producteur paye tout de A à Z. Tout de A à Z. C'est normal. C'est son œuvre, en fait, quelque part. C'est à lui. Je compare souvent avec l'immobilier. On construit une maison. On construit quelque chose, un patrimoine. Donc, une chanson, c'est un patrimoine qui appartient au producteur. Donc, il a fait appel à différents intervenants pour construire cette œuvre, comme un particulier peut faire appel à un maçon, à un architecte, etc., pour construire une maison. C'est la même chose. À la fin, quand on a construit une maison, le maçon ne dit pas c'est ma maison parce que je l'ai construite. Tu comprends ? Mais totalement. Et tu as raison. Mais c'est ça. Mais c'est vrai. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. Tu l'as construit, mais ce n'est pas ta maison. En fait, pour le producteur, l'artiste est un intervenant parmi tant d'autres. C'est un intervenant. Et c'est là qu'on ne comprend pas, en fait. Et tu vois, là, ça permet de tout comprendre derrière. Quand j'explique avec l'image de l'immobilier, on comprend tout de suite. Oui. L'artiste, c'est le maçon. Le compositeur, c'est l'architecte. Oui. Tu comprends ? Donc, chaque personne a un rôle et chaque personne a les droits qui vont avec son rôle. Donc, à aucun moment, le maçon ne peut revendiquer la propriété de la maison parce qu'il y a quelqu'un qui l'a financé. Et c'est à lui. Il a les papiers, il a les actes. Voilà. Tu vois ? C'est tellement logique. Quand c'est quoi ? C'est expliqué comme ça ? C'est tellement logique. Mais quand on est dedans, ce n'est pas logique. Donc, tu vas dire à un artiste, mais c'est ma chanson. Il va faire un live YouTube ou Facebook, il va t'insulter. Et puis, il ne comprend pas, en fait, que tu dises que c'est sa chanson parce que c'est lui qui chante. Effectivement, c'est toi qui chante, mais tu es interprète et tu as une rémunération par rapport à ça. Donc, ce qui est bien, c'est quand tu as un artiste qui est à la fois interprète, compositeur, auteur, il cumule des postes. Et il faut savoir qu'il y a une rémunération pour chaque poste. Donc, souvent, les artistes, je les entends se plaindre sur, par exemple, la faible rémunération des streamings. Oui. Parce qu'ils ne regardent que ça, c'est leur seule source de revenus. Mais un artiste qui a bien travaillé, qui a un avocat qui a bien négocié son contrat. Il sait qu'il a été payé quand il est parti en studio. Oui. Il est payé pour l'interprétation, pour la composition, pour l'écriture du texte, etc. Et il touche des droits pour tout ça sur l'œuvre. Oui. Donc, tu as plein de sources de revenus en réalité sur une œuvre qui font que, du coup, tu considères que la musique, c'est quelque chose de rentable et d'intéressant. Et si tu n'as pas fait le nécessaire, la seule source de revenus que tu vas avoir, c'est les éventuelles royalties que ça va générer. Toi qui travailles sur les deux continents, on va revenir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je me rappelle, je n'ai pas envie d'oublier, j'ai eu un salle faux de Magic System, ici, qui disait que pour lui, la première source d'un artiste, ce sont ses droits d'auteur, qui sont totalement inexistants en Afrique, dans beaucoup de pays. Ce n'est pas inexistants, c'est mal organisé. Oui, c'est ça. C'est que les artistes touchent des miettes dans leurs droits d'auteur, parce qu'apparemment, pareil, celui qui est supposé payer les droits d'auteur a du mal à capter les... Je ne sais pas comment ça marche, mais ils ont du mal à capter la bonne repartition, les droits, et donc, du coup, derrière, la repartition ne se fait pas bien. Et donc, du coup, pour lui, il disait que non, en fait, la première source, il y a beaucoup de sources, mais la première, ce sont les droits d'auteur. Exactement. Et ça, c'est payé à qui ? C'est payé à l'auteur et au compositeur. Et s'il y a un éditeur, l'éditeur touche. Donc, là, tu vois bien que je n'ai pas parlé d'interprète. Tout à fait. Donc, si tu as été interprète et que tu n'as pas écrit et qu'il n'y a pas de droit d'auteur pour toi, il y a d'autres droits. Il y a d'autres droits. Waouh. Voilà. Mais auteur, compositeur, droit d'auteur, ça concerne ces deux intervenants-là. Juste pour que les gens se fassent un peu une idée, c'est qui les gros noms que tu as accompagnés ? Parmi les plus connus. Les gros noms les plus connus ? En Afrique, Sidi Kidiabaté. On a Asaya en Guinée. les différents... Chacun prend... Au Burkina, on a fait Flobie. Au Mali, on a fait Biggini et Palmer. On fait toujours Biggini et Palmer. Mix premier en Côte d'Ivoire. Tu sais, Camourounais, j'ai une exclue d'ailleurs pour toi. Lady Ponce. Oui. Voilà. Elle a signé il y a deux jours. Ah ouais, elle est très connue, Lady Ponce. Elle a signé quoi ? C'est maintenant toi qui deviens son producteur ? Je deviens son producteur. Pour un CD ? Pour deux projets. Pour deux projets. Excellent. Il y a deux jours. C'est tout récent. Comme t'es Camourounais, ça ne parle pas forcément. Quand le podcast va sortir, peut-être ça sera annoncé, je ne sais pas. Mais c'est parce que je leur ai dit peut-être à un Malien ou à un Guinée, il n'aura pas... Oui, vu qu'il y a Lady Ponce, oui. Donc voilà. Et en France, on a fait Ayana Kamoura à ses débuts. Ah oui ? Ouais. On a distribué des projets de section d'assaut, de soprano, qui étaient mon associé quand j'ai commencé. Quasiment tout le rap français que tu peux connaître, qu'on peut entendre. Donc on a un catalogue qui est conséquent. Qu'est-ce qui fait que tous ces jeunes rappeurs sont millionnaires aujourd'hui ? Ils ne sont pas tous millionnaires déjà, mais on parle de France. Comme des millionnaires. En France, en France. En France, ok. Ça rapporte la musique. Mais à quel moment ? Puisqu'on a l'impression que, tu as raison de corriger, mais on avait l'impression que les CD sont morts, ils ne font plus beaucoup de concerts. Enfin, moi j'ai l'impression que, de ma perception de l'extérieur, la musique, c'était mieux avant. C'était mieux à l'époque de, je ne sais pas, pour les rappeurs, je veux dire, j'ai l'impression que, à l'époque de Bissot la Bissot, ça vendait beaucoup de disques. C'est ça. Maintenant, ça vend moins de disques, mais il y a plus de streaming. Il y a un autre modèle qui est arrivé. Le streaming a remplacé. En fait, la musique, ça ne meurt pas. Il y a quelques années, c'était le vinyle, après il y a eu le CD, la cassette, etc. C'est juste le support qui change. Donc peut-être qu'il y aura un autre support que le streaming dans quelques années, mais la musique, les producteurs, les artistes sont toujours là. Ça ne change pas. Donc la musique, c'est toujours intéressant. Tant que les gens chantent et dansent. Voilà. Tant que tu fais de la bonne musique et qu'elle est écoutée, diffusée, c'est bon pour toi. C'est juste ça. Donc les artistes qui sont millionnaires ou qui ont beaucoup d'argent, c'est parce qu'ils arrivent à faire. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le fait des producteurs ? Ce n'est pas les producteurs qui donnent cet argent aux artistes quand ils les signent ? Ça, c'est les avances. Oui. Les avances, c'est autre chose encore. C'est comme un prêt. Oui. C'est-à-dire que le producteur, il va signer un artiste, il va évaluer le chiffre d'affaires potentiel que l'artiste peut faire. On va dire un million. Il va dire, bon, tu peux me rapporter un million. Je t'avance 200 000, 300 000. Tout de suite. OK. Après, c'est la négociation entre l'artiste et son producteur. Mais quand tu dis il peut rapporter un million, tu parles du chiffre d'affaires ou de ce qu'il va lui redonner au total ? De ce qu'il va lui redonner à lui. OK. Ça part. Donc toi, tu peux, je peux te redonner un million si on travaille ensemble. Donc je t'avance déjà. 200 000 sur ta part. Sur ta part. Et beaucoup de gens prennent ces sommes dans l'industrie, en tout cas sur les artistes, comme étant... J'ai l'impression que beaucoup d'artistes ne réalisent pas que c'est une avance. Oui, ils ne savent pas que c'est une avance, que ça peut se transformer en dette si c'est mal géré derrière. Donc, il faut bien la négocier et il ne faut pas que ce soit la priorité dans la négociation du contrat. Parce que c'est qu'un prêt. Il y a même qui, Pete disait que parfois il conseille à certains artistes de ne même pas prendre d'argent. Ce n'est pas là. Les axes de négociation ne sont pas là. Ce n'est pas l'avance. C'est mieux de négocier les conditions de travail. C'est un contrat de travail. Ta rémunération en studio, ta rémunération lors des séances photos, lors des clips, etc. Les autres annexes qu'on néglige. Personne n'en parle. Personne ne regarde ça. Les seuls artistes qui m'en ont parlé, c'est ceux qui avaient un avocat. Comme par hasard. Tu vois ? Tout le reste, c'est je veux une avance. Mais l'avance, attention, tu vas me devoir de l'argent si ça ne vends pas. Et ça peut ne pas vendre parce que tu n'es pas bon ou bien parce que je ne travaille pas bien. Ce n'est pas dans tes mains, en fait. Et ne sois pas endetté bêtement. Pour rien. Prends une petite avance et de bonnes conditions de travail, c'est mieux qu'une grosse avance avec des mauvaises conditions de travail. Oui. Voilà. Et toi, quand tu tombes sur un artiste, comme ça peut être le cas parfois ou peut-être souvent, surtout en Afrique, qui n'est pas au courant de tout ça, est-ce que tu fais de la pédagogie ? Oui, j'essaye. On essaye, on explique tout le temps. Mais... Mais ils ne comprennent pas. Où ils comprennent ? L'artiste, en fait, je ne lui en veux pas de ne pas comprendre. Mais son équipe, son encadrement, je leur en veux de ne pas comprendre parce que tu ne peux pas venir négocier si tu ne sais pas de comprendre. Le manager, c'est le représentant de l'artiste. Ça veut dire qu'il est mandaté pour parler quand l'artiste n'est pas là. Si l'artiste n'est pas là, c'est toi qui parles en son nom. Il faut que tu saches que tu défends ses intérêts. Et des fois, le manager défend ses intérêts à lui. Il y a des deals qui n'ont pas abouti, que ce soit avec nous ou avec d'autres structures, du fait du manager. Parce qu'il ne s'y retrouvait pas. Et l'artiste est passé à côté du deal de sa carrière. C'est pour ça qu'il faut un bon avocat au départ. À la base, qui cadre avec l'art. Qui cadre. Et qui va dire ton manager, le contrat. Il y a des artistes qui ont signé avec des managers pour 99 ans. Donkin. Tu vois, des contrats, des fois, tu te dis, on accompagne beaucoup d'artistes dans leur rupture de contrat. Mais on se dit, mais comment vous êtes arrivé à signer ce contrat-là ? Parce qu'il n'y a pas d'avocat. C'est abusif. C'est abusif, oui. Après, ça se casse assez rapidement parce que c'est... C'est des clauses. Voilà. L'artiste a peur des fois d'engager les actions, mais il est piégé, en fait. Très compliqué. Très compliqué. Donc, toi, tu décides de te lancer dans la production d'artistes. On a dit que tu décides de risquer ton argent pour faire sortir des œuvres musicales. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai vu la rentabilité à notre niveau sur les œuvres musicales. Parlons-en. À quel point ça peut être rentable ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous... Moi, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui marche. Ouais. Et ceux qui marchent et qui sont là depuis longtemps, tu remarques que c'est les grosses structures. Universal, Sony, Warner, et May à l'époque. Et le taux de faillite est très important dans les petites structures. Donc, tu regardes comment elles sont structurées. Donc, moi, j'ai vu que la différence entre un label et une maison de disques, c'est la distribution. Un label produit seulement. Une maison de disques comme Universal, Sony, Warner, ils produisent, donc ils sont un label, mais ils distribuent et ils éditent. Les trois activités principales de la musique. C'est ce qu'on appelle une maison de disques. Si tu produis seulement, tu es un producteur. Si tu édites seulement, tu es un éditeur. Si tu distribues seulement, tu es un distributeur. Une fois que tu fais les trois, potentiellement, tu deviens une maison de disques. Et Universal, Sony, Warner, sont des maisons de disques internationales, ce qu'on appelle des majors. Donc, je me suis dit, on va devenir la prochaine major. Donc, il suffit de cocher les cases. On produit, c'est un. On distribue, c'est deux. On édite, c'est trois. Il manque le volet international. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Intéressant. Pourquoi beaucoup plus de personnes ? Parce qu'on pourrait se poser la question de savoir, pourquoi beaucoup plus de personnes dans la communauté, excuse ma question, mais tu vas comprendre. Pourquoi beaucoup plus de personnes dans la communauté, notamment en France, parce qu'on va parler près de l'Afrique, ne se lancent pas dans la production, dans les trois éléments que tu viens de dire, quand on sait que les talents viennent de la communauté. Peut-être que ce n'est même pas vrai de dire ça, parce que peut-être que beaucoup se lancent et ils échouent. mais pourquoi les gros noms, alors on en connaît un ou deux, notamment qui sont, je crois qu'il y a Watibé, quelque chose comme ça. Watibé, Davala qui produit. Davala qui, voilà. Mais à part lui, on a l'impression que les autres ne s'en sortent pas beaucoup. Ils s'en sortent, mais c'est... Si les talents sont dans la communauté. On a les talents, mais on n'a pas une logique business à grande échelle et à long terme. Donc on va faire des cours, on va signer des artistes qui vont fonctionner trois, quatre, cinq ans, dix ans, et après c'est fini et puis on va faire autre chose. Mais moi, ma vision, et là où on n'est pas beaucoup, c'est de dire prenons les rênes d'un business. Comme au foot, il y a beaucoup de footballeurs, mais il n'y a pas beaucoup de présidents de clubs. En NBA, il y a beaucoup de basketteurs, Jordan, Kobe, tout ce que tu veux, mais qui est à la tête de la franchise et des clubs ? Moi, c'est la même chose à mon niveau. Je regarde, je dis, bon, on a beaucoup de talent, ça vient quasiment chez nous, voilà, Afrique, du quartier, mais on ne contrôle pas. Je ne vois pas de gars qui contrôle, c'est-à-dire qui est capable de dire, je décide. allons-y. Et j'aimerais qu'on soit beaucoup plus allé dans ce sens-là, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être un... L'ignorance. Une ignorance et peut-être des barrières aussi, parce que ce n'est pas qu'il n'y a pas les compétences. Il y a plein de gens qui sont dans ces maisons de disques, mais qui ne sont pas, moi, j'estime, au poste qu'ils méritent. Ils devraient être beaucoup plus haut. Éternelle question. Tu décides ensuite de t'internationaliser en allant en Afrique. Qu'est-ce que tu constates déjà tout de suite comme différence entre les artistes que tu accompagnes en Afrique et ceux que tu accompagnes ici ? Ou alors, c'est les mêmes mentalités ? Non. En termes de mentalité et de connaissance, c'est sensiblement pareil. Mais ce qui me motive à venir travailler avec les artistes africains, c'est que je vois que les fans, vraiment, sont derrière eux. C'est-à-dire que je prends un artiste, par exemple, on a signé un petit rappeur qui s'appelle Yang Po, le gars, il a rempli des stades, je crois, le stade de Bamako, trois fois. À investissement égal, je dépense moins en Afrique et j'ai de meilleurs résultats. Si je prends l'équivalent en France, ça va être très compliqué. Juste pour remplir une salle de 500 personnes et en mettant beaucoup plus de promos. Alors qu'en Afrique, il y a tout à faire. Et puis, je n'ai pas la même concurrence quand j'arrive. Universal, Sony, Warner ne sont pas bien implantés. médiatiquement, parce qu'on développe aussi des médias, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, tout est à faire. Tout est à faire. C'est beaucoup plus simple pour moi en Afrique qu'ici. La concurrence ici, c'était compliqué. Ça l'est toujours. Alors, quand tu prends donc des artistes, est-ce que tu comprends ces artistes qui disent qu'il y en a plusieurs, que les producteurs les douillent, les producteurs s'enrichissent sur leur dos ? Il faut forcément un coupable à l'échec et c'est normal qu'un producteur s'enrichisse sur ton dos. Tu ne peux pas être plus riche que la personne qui investit. C'est la base. C'est la base. Mais le producteur, il prend son argent pour investir sur toi. Toi, tu viens, tu... C'est le producteur qui dépense. Il aura pu mettre son argent dans autre chose. Construire une maison, donner à ses enfants, à ses bases. Mais c'est sur toi qu'il le met. Et généralement, quand ça craque avec les artistes, ce n'est pas le producteur. C'est l'entourage de l'artiste. Si tu veux éviter que ça craque avec ton producteur, entoure-toi bien. Et ça ne va pas craquer. Vous allez vous séparer en bon terme. C'est du business. Dans le foot, tu vas prendre mon Mbappé, il a signé au PSG, il veut quitter le PSG, il y a un contrat, le PSG n'est pas d'accord, il reste au PSG. Pourtant, au fond de lui, je pense qu'il a envie de partir. Mais il ne part pas. Mais dans la musique, la même chose se passe, l'artiste va partir. Aucun respect parce qu'il n'y a pas de règles, en fait. Il n'y a pas de connaissances des contrats, etc. Mais ça me rappelle, en termes de proportion, j'avais été très surpris la première fois que je me suis renseigné dessus dans le domaine de l'écriture. Quand quelqu'un écrit un livre et qu'il le fait distribuer par une grande maison, tu sais combien il gagne sur un livre quand il le vend ? Ça dépend. Ça dépend de sa taille, bien sûr. L'édition, ça revient à l'édition de livres, c'est comme la distribution. Il y a 40% qui est pris. Alors là, tu es gentil. Les gars qui écrivent des livres qu'on voit partout, qui font le tour de toutes les bibliothèques, quand tu gagnes beaucoup, tu as 15% du prix de vente. Là, il a le rôle de l'artiste. Oui. Voilà. Donc moi, quand je te dis 40%, c'est qu'il y a une structure qui s'est occupée de fabriquer le livre. Ce qui aide à ce... C'est la même structure, oui. Voilà. En fait, ils font les trois, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà. C'est pareil. Donc eux, ils prennent 60% et ils reversent 15%. Mais on n'entend pas les auteurs de livres se plaindre. Peut-être parce qu'ils sont plus instruits et ils savent ce que c'est. C'est comme ça, voilà. Et c'est écrit, tout est écrit dans les contrats. Oui. Tout est écrit. Le pourcentage que tu gagnes, quand est-ce que t'es payé, quand est-ce que... Tu as eu des scènes comme ça où quelqu'un vient te demander des choses contraires à ce qu'il y a dans le contrat ? Je dis, mais lis le contrat. Mais maintenant, on essaie de mettre en gras les trucs qui... Parce que... C'est quoi qui bloque souvent ? Qui bloque à quel niveau ? Quelles sont les revendications qu'ils ont souvent et que tu leur dis, mais c'est pas ce que le contrat dit ? J'ai pas été payé. À quoi ? Justement. On dit, mais t'as pas été payé. Il y a une période pour être payé. Par exemple, quand on signe un contrat d'artiste, le paiement, c'est deux fois par an. Tous les six mois, on a un paiement. Donc, si tu viens de signer et deux mois après, tu viens me voir en disant j'ai pas été payé, je veux dire, c'est normal. Pour mes paiements, c'est à partir de juin. Le prochain, c'est en décembre. C'est comme ça. Dans toute l'industrie, c'est pas moi qui ai inventé les règles. Donc, t'as plein de gens, des fois, qui sont là, j'ai pas été payé, c'est des escrocs, j'ai pas eu mon argent, nanani. C'est pas arrivé. C'est écrit dans ton contrat, les dates de paiement. Et là, tu fais allusion à quel paiement ? Paiement de... De tout ce qu'il a accumulé, c'est ça ? Ah ! Des pourcentages sur les ventes. Ok, 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 ok. C'est payé deux fois par an ? Deux fois par an, parce qu'il faut calculer combien de ventes il y a eu dans tous les pays, consolider tout ça, faire le pourcentage, déduire les éventuelles avances qu'il y a eu, etc. Ensuite, on te fait ton paiement. Mais tu dois faire une facture. Et là aussi, ça bloque. C'est-à-dire que des fois, ils ont pas leur paiement parce qu'ils sont pas structurés. Comme je disais, un artiste doit être enregistré. Il doit pouvoir facturer. Donc la maison dit, tant que tu n'envoies pas ta facture, tu n'as pas de paiement. Normal. Normal. On te paye sur quelle base ? Voilà. Donc il faut que tu fasses une facture. Nous, on t'informe du montant qu'on doit te payer. Derrière, tu dois faire la facture par rapport à ce montant. Et pour avoir le droit de facturer, il faut être enregistré. Incroyable. Voilà. Incroyable. Et pourtant, tu continues de faire du business là-dedans. Tu nous as dit tout à l'heure pourquoi c'était plus rentable en Afrique que de le faire en France. En France, on faisait un chiffre d'affaires approximativement 4 millions, tu vois. et quand je suis parti en Afrique, ça a explosé. Mais comment ça serait quand on dit que l'Afrique est pauvre, que les Africains n'ont pas d'argent ? Comment ça te fait que tu sois plus rentable en Afrique ? C'est rentable parce que les coûts de production déjà sont moins élevés, les coûts de communication sont moins élevés et en même temps, ils font plus de chiffres que des artistes en France. C'est vrai ? Oui. Les artistes font beaucoup de chiffres et il y a d'autres activités annexes qui viennent. C'est plus facile d'avoir des sponsors en Afrique. Il y a le mécénat qui n'y a pas en France. Donc le mécénat, c'est un artiste qui va dire le nom d'une personnalité, d'un opérateur économique et il va lui donner de l'argent, des voitures, des maisons, chose qu'il n'y a pas... Et ça, tu inclues ça dans le contrat ? J'essaie, mais c'est difficile. L'artiste va te dire que c'est mon argent, c'est ton nom. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si l'opérateur économique, il veut voir son nom adossé à toi, c'est parce que derrière, la maison d'X fait un travail de promotion et de visibilité. Tout à fait. Voilà. Donc ça devrait être partagé ? C'est écrit dans le contrat que c'est partagé. Mais quand ça arrive, c'est autre chose. Mais c'est écrit dans le contrat. Donc normalement, tout ce qui est publicité, tout ce qui est mécénat, don, etc., il y a la part qui revient à la maison de disques. Après, des fois, il y a des maisons de disques qui exagèrent dans les pourcentages, mais c'est inclus. Et donc, en venant en Afrique, on a multiplié le chiffre d'affaires. J'ai commencé par le Mali, ensuite, on a fait la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Sénégal. Donc quand tu partais en Afrique, tu étais autour de 3-4 millions par an. Oui. Et maintenant, à peu près ? Ça s'est multiplié par 10 à peu près. Non. Oui. Mais c'est très petit dans notre activité, dans le secteur d'activité. 30 millions, tu dis que c'est petit dans ton activité ? Un peu plus. Tu sais que mon concurrent direct numéro 1, il fait à peu près 700 millions, 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc on a encore du chemin. On est en bonne voie, mais on est encore... Attends, 1 milliard de dollars ? Non, je parle en dollars. Je ne parle pas en dollars. Oui, mais c'est pas en dollars. Ou euros, si tu présentes. 1 milliard d'euros par an. Ouais. Et ce n'est pas les majors. Non. Tu comprends ? Donc il y a beaucoup d'argent. On néglige la musique. Moi, quand je parle avec des gens, des entrepreneurs, des fois, on se retrouve dans les galas, on fait le tour de table, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Dès que je lis sur la musique, toi, tu sens que les gars, ils disent, bon, lui, c'est un rigolo, c'est un rigolo. Je dis, ok, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que tu veux, mais moi, je connais mon activité. Et c'est dommage. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une analyse qui est globalisée. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est un jeu. Moi-même, quand je me suis lancé dedans, j'ai mis deux ans à dire à ma mère que je faisais de la musique. Elle ne savait pas que j'avais laissé l'école. Je faisais comme si j'allais à l'université. Tous les matins, je descends avec mon sac comme si j'allais en cours, mais j'avais déjà mon bureau à côté pendant deux ans. C'est quand ça a marché que je lui ai dit. Et c'est passé. Oui, parce qu'il y avait les chiffres. Il y avait les chiffres, sinon ça ne se serait pas passé, tu vois. Donc, je sais que ce n'est pas pris au sérieux. Pourtant, il y a énormément d'argent dedans. Et c'est en Afrique, il y a tout à prendre. Donc, moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus d'initiatives pour prendre les rênes de cette industrie. Au-delà des artistes, des producteurs, venez construisez. Occupez-vous des droits d'auteur. Il y a un problème de perception des droits, de répartition. Penchons-nous dessus. Pourquoi on va attendre que quelqu'un vienne de l'extérieur ? C'est tout simple en fait. Il faut leur construire un logiciel qui leur permette de centraliser, de collecter, de partager. Faisons-le. Je suis en train de le faire. Non mais c'est très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, tu travailles dans combien de pays à peu près ? On couvre 28 pays, couvrir, et on a 15 bureaux, mais j'en ai fermé deux, trois, parce qu'on était parti un peu vite dans la stratégie. On prépare une levée de fonds et c'est les conseillers qui m'accompagnent par rapport à cette levée de fonds qui m'ont conseillé de ralentir au niveau des ouvertures et d'être vraiment en phase par rapport à l'histoire. Parce qu'on a un développement en trois phases. Une phase francophone, anglophone et lusophone. Donc on a commencé la phase francophone et je me suis un peu précipité sur la phase anglophone. Ce n'était pas le moment. Donc on fait un peu marche arrière sur la phase anglophone pour consolider la phase francophone. Et voilà, on est en plein dedans. Comment tu reconnais un artiste qui va émerger ? Parce que toi, tu mises dessus des talents. Autant tu prends des talents comme les dépenses qui sont confirmés, autant tu prends les jeunes pousses. Ma structure doit être capable de tout faire. Je veux vraiment avoir une structure agile qui est capable de développer autant un artiste inconnu qu'une superstar. C'est la musique d'abord qui va me parler. Il faut que moi je ressente quelque chose ou que mes équipes soient convaincues qu'artistiquement il y a quelque chose. Et ensuite, on étudie beaucoup de paramètres. On a des outils qu'on a créés qui nous permettent de prendre nos décisions. On a, dans notre site, ça c'est le côté que les artistes ne voient pas, les artistes voient la partie de distribution. Mais nous, de notre côté, on a implémenté une aide, une assistance, une aide à la décision pour savoir s'il faut travailler un artiste ou pas. On rentre les informations. Donc déjà, le nom de l'artiste, Les gens musicaux, etc. Des vues. Et ça nous dit OK. Donc on a déjà notre avis. Les avis, c'est collégial, tout le monde décide. mais on a cette aide-là qui vient aussi appuyer la décision. Intéressant. Très intéressant. Aujourd'hui, c'est combien de personnes à peu près dans ton équipe ? Dans chaque pays, il y a cinq personnes. OK. On sent que c'est très structuré. Oui, chaque pays, il y a cinq personnes. En fait, on a classifié nos pays en trois catégories. Donc catégorie 1, c'est les gros pays. Donc eux, ils font dix ou plus de chiffres d'affaires, dix millions. Et c'est qui les gros pays pour toi ? En Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Cameroun, Sénégal, RDC. Tu vas à RDC ? Oui. On devait ouvrir, mais Covid, ça a été un peu retardé. Donc ça, c'est les gros pays. Ensuite, on a les catégories 2 qui font entre cinq et dix. Les catégories 3 qui font entre, là, ça commence en bas, 500 000 à 5 000. Ok. Ok, 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 ok. Très, très, très intéressant. Je voudrais qu'on embraye un tout petit peu maintenant sur toi, qu'est-ce que tu fais de tout cet argent ? Parce que tu... C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui dit que un milliard, c'est pas beaucoup. Ça permet de voir le mindset, c'est très intéressant. On aurait dû faire ça à Bijan. Oui, c'est vrai. T'as vu ? T'as vu ? Pas faux. Du coup, l'une des questions classiques qu'on pose dans ce podcast, c'est pour toi, Moussa, c'est quoi la richesse ? La richesse, pour moi, c'est déjà être bien. C'est-à-dire que tu peux gagner 2 000 euros, mais te sentir bien, à l'aise pour ce que tu as à faire. On n'a pas tous les mêmes responsabilités, on n'a pas tous les mêmes charges. Donc, c'est de pouvoir faire tout ce qu'on a à faire sereinement. À partir de là, je considère que c'est bon, tu es riche. C'est philosophique quand même. Moi, je suis très axé là-dessus. Après, si tu veux parler en termes d'argent, c'est propre à chacun. Tout à l'heure, je te dis, je vise 1 milliard de chiffre d'affaires, mais je pense que plus on avance en tant qu'entrepreneur, plus la barre, elle monte. Il y a quelques années, l'objectif, c'était de gagner 5 000 euros par mois en 2005. Quand je les ai gagnés, je me suis dit, en final, ce n'est pas fou. Et c'est monté. Ça ne change pas radicalement dans ma vie, ouais. Et ce n'est pas un objectif de dingue. Donc, mettons la barre plus haut. Je sais que chaque fois que je vais attendre un palier, je vais monter là-bas. On n'est jamais satisfait de ce qu'on veut. Mais l'essentiel, pour moi, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de tous mes proches sans que ça me pose problème. Du coup, tu te considères comme riche ? Pas encore par rapport à mes objectifs. Mais le premier, la première définition, elle est... Mais on en veut toujours plus. Ça, c'est le côté entrepreneur. Mais dans les faits, tu demandes à quelqu'un qui dit, Moussa, il gagne tant. Il va dire, Moussa, il est riche. Mais après, il y a les ultra riches. Tu vas lui dire, Moussa, il va dire, non, lui, c'est un petit. C'était une question de point de vue. Ça va, ça va. Du coup, je veux quand même te poser quelques questions un peu plus personnelles par rapport à ta manière de gérer de l'argent. Tu as une famille ? Ouais. Tu as des enfants ? Combien ? Neuf. Cinq garçons, quatre filles. Je ne m'attendais pas. C'est la vraie réponse ? Oui. Mais pourquoi ? Ah non. Mes enfants, c'est tout pour moi. Donc, ne t'inquiète pas que... Cinq garçons, quatre filles. L'aîné à quel âge ? Il va sur ses 23 ans. Et le plus petit ? Il va avoir trois ans. Waouh. Mais on va dire, j'ai six adultes et trois enfants, si tu préfères. Six adultes et trois enfants. Il y a un gros cap alors entre les... Parce que si tu as trois enfants, là, tu es en train de prendre ta retraite au niveau du nombre d'enfants. Si ce n'est pas indiscret avec combien de femmes ? Non, ça c'est... Ça c'est indiscret. Ok, d'accord. Ce qui est important c'est le nombre des enfants. Et qu'ils soient en bonne santé et que tout va bien. Mais je vais quand même te poser des questions dans ce sens-là. Toi, dans ta conception de l'argent et de la famille, tu penses que, même si je présume un tout petit peu de ta réponse, je te pose quand même, tu penses que tu es dans une conception traditionnaliste dans laquelle c'est à l'homme de gérer les dépenses de la maison. Et si madame gagne de l'argent, c'est un bonus et ça la regarde. Ou alors, dans une conception beaucoup plus moderne de le couple, c'est chacun met sa part et on s'assoit en divise. C'est un peu un mélange des deux. Mais je suis plus sur la première partie. J'estime que c'est à moi de subvenir aux besoins. Que madame puisse ou pas, moi je dois le faire. Si elle peut, tant mieux. Si elle peut participer et faire ce qu'elle a envie de faire, elle le fait. Mais sinon, j'estime que tout ce qui est charge fixe, on va dire, bien-être des enfants, c'est de mon ressort. Ok. Alors, à partir de là, quand on a une famille aussi, on peut dire nombreuse. Ce n'est pas nombreux, tout est une question de point de vue. C'est nombreux pour qui ? C'est que moi, je suis le 26e enfant de ma famille. 26e ? Oui, il y a des enfants, des familles qui sont beaucoup plus nombreuses. Mon père avait 26 enfants. Et tu es le dernier. 26 enfants. Non, 21 et puis 5 avec ma mère, donc 26, toi. Tu comprends ? Donc, quand moi, je te balance mon oeuf, c'est rien. C'est rien, tu vois, mais je connais des gens, ils ont un enfant, ils sont dépassés. L'important, c'est d'arriver à gérer. Toi, tu penses que tu parlais à gérer ? Oui, et je n'ai pas le choix, je devais gérer. Tu vois ? Les enfants, c'est ce qui fait que je me donne comme ça. C'est pour eux. Oui, parce que tu veux assurer à chacun d'entre eux. Oui, qu'ils soient zen. Même si j'en avais deux, je ferais la même chose. Tu vois ? Je n'avais pas prévu, mais c'est la vie. Chacun a son chemin, voilà. et ce n'est pas parce que tu n'en as pas ou beaucoup que ça change quelque chose. Tu dois toujours te défoncer et faire le maximum pour ta famille. Ce n'est pas un problème. Toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu te définis comme quelqu'un d'économe qui sait épargner l'argent ou alors plutôt comme quelqu'un qui a un peu de mal et qui se fait beaucoup trop plaisir ? J'ai appris avec l'échec. Il y a deux phases dans ma vie entrepreneuriale. Il y a le démarrage jusqu'à 2008, faillite. Tout perdu et je n'avais rien mis de côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu perds de tout ? Mauvaise gestion, mauvais choix, pas mal de choses. Mauvais travail, en gros, qui ont fait que la première forme de ma société, on a dû mettre la clé sous la porte. Mais l'idée était bonne. C'est juste comment travailler qui n'était pas carré. Donc faillite, tout perdu, fichage bancaire, tout, retourne avec madame et enfants qui vivent chez ma mère. Là, tu cogites. Tu cogites, tu dis, ok, la prochaine fois. Et donc depuis, je gère bien. Tu gères bien pour l'entreprise, mais à titre personnel ? Je pense que c'est bien ce que tu dis. Il faut gérer une entreprise comme on gère une famille. Et des fois, une famille comme on gère une entreprise. La même rigueur que tu as au niveau de ton entreprise, tu vas l'avoir dans ta famille. C'est ma lecture. Après, on peut ne pas être d'accord, mais je pense sincèrement que ça aide dans les deux. Par exemple, tu parles souvent du choix du compagnon, tout ça. je suis totalement d'accord avec toi. En retard, j'ai compris. Mais en gros, c'est vraiment un truc que moi j'avais négligé, c'est que j'étais focus 100% sur l'entreprise. Et quand tu avances dans l'entrepreneuriat, le choix de la personne qui va avec toi, ultra, ultra important. C'est pour ça que je dis que de la même manière que tu gères ton entreprise, tu dois gérer ta famille. Quand tu recrutes quelqu'un dans ton entreprise, il y a tout un process de recrutement dans la famille. C'est pareil. L'accès à ton cœur, à ta famille, ce n'est pas n'importe qui qui doit rentrer. Voilà. Alors, du coup, en termes d'épargne, tu estimes que tu n'es pas... Pour toi, en tant qu'entrepreneur, quel est le type de pourcentage que l'on devrait mettre de côté comme épargne de sécurité ? Tu vois, l'épargne de sécurité, c'est l'épargne que tu gardes pour les accidents, les trucs que tu ne prévois pas dans la vie. Est-ce que tu as une épargne de sécurité et comment tu la calcules ? Comment tu estimes que ça, c'est suffisant ? J'ai une épargne de sécurité qui correspond à plusieurs mois de bon salaire qui me permettent de tenir. Mais pour toi, cette épargne sert à quoi ? Le jour où tu perds tout ? Ça, c'est là. Au cas où, voilà. Tu ne touches pas ? Je ne touche pas. Et il y a... C'est des formules que beaucoup de personnes conseillent, avoir 50% du salaire, etc. Tout dépend de ce que tu mets dans charge fixe. On ne met pas tous la même chose. Par exemple, dans charge fixe, tu vas mettre le loyer, les... Tu vas mettre les charges. Oui, les charges, Transport, nourriture. Voilà. Moi, dans charge fixe, j'ai mis l'argent que je donne à ma mère, l'argent que je donne à mes enfants, j'inclus les anniversaires, les vacances que j'estime qu'il faut qu'on ait obligatoirement, ça ne bouge pas. Et à partir de là, j'arrive à un certain montant et je dois gagner le double minimum de ça. Et après, j'ai épargne. C'est-à-dire que l'épargne, elle est faite alors qu'il y a déjà ce que certains mettent en deux côtés. Par exemple, ils vont épargner pour les vacances. Moi, ça fait partie de ce que je mets dans mes charges fixes. Et à partir de là, j'augmente. C'est comme ça que je... Ça veut dire que tu as une grosse épargne parce que tu gonfles bien ton épargne, en fait. Et j'investis aussi. Oui. OK. Ça, c'est une autre partie. Pour moi, l'épargne, c'est ce que tu... de sécurité, c'est ce que tu touches pas du tout. Et c'est dans ton épargne classique que tu prends de l'argent pour investir. Pour moi, tu scindes ton épargne en deux. Je n'avais jamais entendu un concept comme ça. Mais du coup, ça fait que même si tu as un problème, tu as de quoi voir venir. Voilà. Par exemple, le budget vêtement, il est... Certains le mettent dans les loisirs. Moi, il est dans les charges fixes. Comme ça, si je ne touche pas, c'est encore un bonus. Oui. Tu vois. Et il y a une règle aussi que je me donne, c'est que des fois, quand j'ai des achats impulsifs, j'essaye de me raisonner et la somme que j'étais prête à mettre dans cet achat impulsif épargne. Ou investissement. Je vais me gronder tout seul, en fait. Là, tu étais prêt à mettre, je ne sais pas, 1500 euros dans un téléphone. Non ? Mêlée plutôt dans un truc. Garde ton téléphone et vu que tu étais prêt à les dépenser, mêlée là-bas. Bon, c'est un petit jeu que je me fais à moi-même, tu vois, mais ça me permet de mettre de côté pas mal. Et ça, c'est vraiment l'échec. Toi, quand tu n'as plus rien, vraiment plus rien, c'est chaud. Comment tu as vécu ce moment-là, quand tu avais tout perdu ? Je remercie Dieu de l'avoir vécu ce moment. Ouais. Bizarrement, c'est que ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a appris sur l'humain, sur le... Qu'est-ce que tu as appris sur l'humain ? Les gens t'ont lâché ? L'humain, c'est de la merde. Tu vois. Quand je vois tes vidéos, des fois, je rigole, tu vois, parce que je dis, ah, ça, j'ai vécu ça il y a quelques années. Toi, les vols, les trahisons, les empoisonnements. Les empoisonnements ? Oui, mon associé qui est là que tu as vu. On l'a empoisonné. À Abidjan. Non. Oui. Il sort de convalescence. T'es sûr que c'est un empoisonnement il n'est pas tombé malade ? Non. Mais le médecin... Tu vois, il s'en est sorti, tu vois. Les gens qui marchent à côté de toi qui vont te faire les pires crasses. Et que quand t'as plus rien, tout le monde disparaît. Donc j'ai beaucoup appris sur le monde. Quand on est tombé, je me suis dit, ah, ok. C'est comme ça. Mais vous êtes tombé, vous pensez que j'ai pas de roue de secours, en fait. C'est la manière de travailler qui n'était pas bonne. Ce n'est pas le projet qui n'est pas bon. Le projet, il est bon. On va mieux travailler et ça va marcher. Mais tu vois, l'humain, ça te... C'est quoi les pires trahisons que tu as eues de personnes que tu considérais comme des amis, des proches ? Sans avoir besoin de les nommer. Non, non, je vais pas les nommer. Ils vont se reconnaître. Ils se reconnaissent. Des vols, ça c'est courant. De proches. De proches, ouais. Mais ils te volent quoi ? De l'argent ? Du matériel ? De l'argent. Parce que des fois, ça c'est aussi un conseil que je vais donner et que peut-être d'autres ne sont pas d'accord avec moi. Ne travaille pas avec tes proches. Ne travaille pas avec tes amis. Dans ta boîte, je veux dire. Un ami qui a un business, toi tu as un business, vous calbourez ensemble, c'est une chose. Mais prendre un ami, l'embaucher par exemple, c'est très, très, très risqué. Parce qu'il n'aura pas la notion de hiérarchie. Et il ne va pas comprendre quand tu lui parles en tant que boss. C'est ça. Tu comprends ? Et ça, ce n'est pas bon. Donc il y a des gars, ou des femmes aussi que j'ai prises, qui étaient des amis et qui m'ont volé. À qui j'ai donné des responsabilités. Qui prenaient l'argent pour aller s'acheter des voitures. Tu vois, tu te dis mais on est où en fait ? Incroyable. Les vols, c'est compliqué. Il y a beaucoup de potentiel mais c'est très compliqué. Et tu te feras de meilleurs amis dans le travail. Quelqu'un avec qui tu vas avoir une bonne relation de travail peut devenir un très bon ami. Et c'est ça aujourd'hui mes associés. C'est des gens que j'ai connus dans le travail. Ouais. Apparemment, les gens disent que dans ce sens-là, ça marche bien. Ça marche très bien dans ce sens-là. Mais avoir un business, dire, ok, j'ai un business qui fonctionne, je vais aider mes amis. Je vais tirer mes amis. Vous allez tous tomber. On va tous tomber, on va tous mourir. Ou on va tous s'entretuer parce qu'ils ne comprennent pas. Malheureusement. Donc, je ne fais plus ça. Mes associés aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que ce sont mes associés. Ça fait plus de 20 ans qu'on traverse. Ouais, ouais. Ils ont tout traversé avec moi. En tant que salarié, ils ont traversé les tempêtes avec moi. Les maladies, tout, les trahisons. à la fin, je suis là, je dis, bon, c'est ma boîte, mais ce que vous avez fait là, je suis obligé de vous donner des points. Vous devenez mes associés. Parce que si je ne le fais pas, je ne suis pas honnête, en fait. Donc, ils sont mes associés. Et maintenant, on mange ensemble. Là, c'est des amis. Le reste, ce n'est pas la peine. On ne se parle plus. 100% des gens que j'ai, des amis que j'avais, on ne se parle plus. Mais si ce n'est pas ta faute à toi. Oui, sûrement. Mais si ce n'est pas toi qui es devenu, est-ce que l'argent ne t'a pas changé ? On t'a peut-être reproché ça ? Je n'avais pas l'argent au moment où ça a changé. Donc, je veux bien. Cet argument-là, on me le dit souvent que l'argent m'est monté à la tête. Mais, c'était vrai aussi quand je n'avais pas d'argent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et même, je déconseille aux gens d'aider. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi ça ? Tous les gens qui viennent vous demander de l'argent, il ne faut pas les aider. Tous tes amis qui viennent, il ne faut pas les aider. Ça c'est dur, ça non ? C'est réel. On a fait un test, grandeur nature, avec mes associés. Quand on commençait à avoir de l'argent, on voit les sollicitations qui viennent, on se dit, bon, on a dit, on se met d'accord. Pendant deux ans, toutes les personnes qui vont nous aider, qui vont nous demander de l'aide, pardon, on va les aider. Deux ans, pas un jour de plus, on va voir. Donc, ça peut être des sommes de 10 000 euros, comme de 50 euros ou de 20 euros. Mais, quand je dis aide, c'est, aide-moi, je te rembourse. 100% des gens qu'on a aidés sur ces deux ans ont disparu de la circulation. C'est pas vrai. Tu sais, il n'y en a pas un pour sauver l'honneur. 100% des gens. Personne n'a remboursé. Personne n'a remboursé. Et ils ne nous parlent plus. Ou ils ont trouvé une magouille pour ne plus nous parler. Oui, non, pourquoi tu me... Oui, oui, on connaît le cas. Pourquoi tu me harcèles ? Voilà. Je ne te harcèles pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu me manques de respect parce que je te dois... C'est pour 5 000 euros que tu me manques de respect. Aide-moi, je dois prendre mon avion, je n'ai pas un truc... OK, vas-y, OK. Aide-moi si mon loyer... OK, OK, OK. Deux ans. Un jour de plus. On a arrêté, on a fait le point. 100%, zéro. OK. On a compris. Aide les personnes que ton cœur a envie d'aider. Mais tu n'attends rien en retour. Oui, c'est ça, n'attends pas de... Voilà. Mais les gens qui viennent, ils viennent juste parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose... Quelqu'un qui vient te demander, il est prêt à sacrifier votre relation. Donc, tu vas lui dire non, votre relation est unique. Tu vas lui dire oui, c'est plus... Dans les deux sens. Voilà. Garde ton argent. À quoi ça c'est d'avoir donc un ami qui a réussi dans la vie si on ne peut pas s'appuyer sur lui quand on a un problème ? Parce qu'on se dit, les amis, c'est aussi pour s'entraider. Oui. mais je t'aiderai si j'ai envie de t'aider. Je vais regarder ton problème. Je vais t'aider. Mais ne me dis pas, prête-moi, je te rembourse. C'est différent, parce que quand tu m'as dit je te rembourse... Oui, bien sûr. Il y a une attente. Voilà. Moi, je ne t'ai pas demandé de m'envoyer. Tu as dit, prête-moi, je te rembourse. C'est l'homme qui a dit. Voilà. Sinon, soyez honnête, dites donne-moi. Oui. Soyez honnête, dites donne-moi. Les yeux dans les yeux, donne-moi, je ne peux pas. Donne-moi. Je vais te donner si je peux. Là, c'est plus dur à dire. Oui, mais c'est la réalité. Au lieu de se cacher... Derrière le prêt. Tu vois, bon, on va me trouver dur peut-être, mais... Non, mais c'est mon expérience. C'est mon expérience. C'est elle qui forge notre manière de voir les choses. C'est ce qu'on a vécu, les échecs qu'on a connus. Si tu me dis que tu as prêté l'argent pendant deux ans et personne n'est jamais venu te rembourser, qui ne va pas comprendre qu'au bout d'un certain temps tu dises stop, parce que tu ne me donnes plus. Voilà. garde ton argent, épargne, investis sur des trucs. Comment tu te fais plaisir, Moussa ? Par mon travail déjà. C'est important de faire ce qu'on aime. Mon travail me fait beaucoup voyager. J'ai découvert beaucoup de pays avec mon travail, beaucoup de gens intéressants. Je passe du temps avec mes enfants, avec la famille. Dieu merci, j'ai encore ma mère, j'essaie de l'avoir au maximum. Je n'ai plus mon père depuis que j'ai 10 ans. donc j'ai vécu avec ma mère. Je lis, je ne sors pas beaucoup. Je ne sors pas beaucoup. Si tu me vois dans un club, c'est que mes potes veulent y aller. Et les vêtements, Moussa ? Les vêtements ? Tu ne te fais pas plaisir avec les vêtements, les marques ? Même pas. Même pas. Ça, en fait, c'est ce qui est... J'ai demandé à une styliste de trouver une marque pour moi. Elle m'a proposé ça. Depuis, je fais mes tenues africaines chez eux. Je ne sais pas si on peut faire de la pub. Non. Ils sont au Togo et puis ils bossent bien. Je passe chez eux. C'est pour ça qu'on me voit avec ça. Souvent, je ne dépense pas. Je ne suis pas très montre, pas très bijou. Voiture ? Même pas. Je n'ai pas de voiture à mon nom. Je roulais avec la voiture de la société. J'ai essayé une fois de m'acheter une voiture. On me l'a rayé. Je dis, OK, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Et non, on va dire, je dépense. Je vais dans des bons hontels quand je voyage. Je me fais plaisir à ce niveau-là. Quand je voyage, je suis en business. c'est pas comme ça. Après, c'est beaucoup de projets pour mes enfants. Par exemple, mes trois garçons, mes trois plus grands garçons, ils travaillent avec moi. Déjà ? Tu les as intégrés ? Je les ai intégrés. On a créé leur label parce qu'ils ont fait l'école d'ingé son. Il y en a un qui gère notre studio, on a un studio d'enregistrement. Il y en a un qui le gère. C'est lui qui gère les séances, qui facture, qui encaisse l'argent, qui fait tout le truc, qui enregistre les artistes, qui mixe leur album, etc. L'autre qui est plus dans la direction artistique. Ils ont monté un label tous en commun. Donc, c'est sur ça que je suis beaucoup sur les enfants. Et je leur prépare leur avenir avec des investissements immobiliers. C'est ce qui m'intéresse. Tu te diversifies dans l'immobilier en plus de tout ce que tu fais dans la musique ? Je pense que la musique, c'est un des meilleurs moyens d'investir dans l'immobilier. Par exemple, un artiste qui touche une avance, pour moi, c'est direct un apport pour de l'immobilier. Il ne va même pas t'acheter une voiture où on donne 50 000 euros d'avance. Tu vas voir le banquier avec ton contrat de travail. Parce que c'est un contrat de travail, le contrat d'artiste. Il y a les salaires qui sont mentionnés. L'avance de 50 000 euros, ils voient que c'est une grosse compagnie comme Universal, salle Sony. Tu es pris au sérieux tout de suite à port immobilier et puis tu achètes. Tu conseilles ça à tes artistes ? C'est ce que je fais. C'est ce que je fais en tant que producteur et c'est ce que je conseille à mes artistes en tant qu'artistes. Chaque argent que tu gagnes investit dans l'immobilier. Est-ce qu'ils t'écoutent ? Certains, oui. Certains. Pas tous, mais certains. Ce n'est pas mieux pour investir que la musique. La musique, c'est... Tu vois, je crois que cette interview va réveiller les gens sur un secteur qu'on ne soupçonnait pas du tout. Il y a trop de gens qui négligent le secteur. Oui, parce que quand tu es à table et que tu dis aux gens que tu as de la musique... Ouais, je suis le clown, quoi. Et pourtant, tu peux tous les payer, là. Je ne sais pas si il y a des gars qui vont se dire mais ce n'est pas le gars qu'on avait vu là une fois. Ouais. C'est ça, en fait. On néglige jusqu'à ce qu'on comprenne. Et en plus, la musique, pour moi, la partie artistique, c'est vraiment petit parce qu'en fait, je suis plus dans la tech de la musique. On a une filiale informatique qui est au Canada avec laquelle on développe nos applications, nos sites de distribution, nos sites de paiement. Il y a d'autres choses. La musique t'amène dans d'autres horizons. D'autres horizons. La musique, c'est le support, on va dire. Ouais. Voilà. Mais derrière, c'est totalement autre chose qu'on fait. Les gens n'imaginent même pas tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça t'inspire de tous ces artistes qui finissent sur une alors qu'ils ont eu des carrières exceptionnelles ? Ils étaient au prime, on les invitait partout. ou leur image était dans toutes les marques et ils finissent pauvres ? C'est un mauvais accompagnement parce que comme ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. Ok, on te donne un million aujourd'hui, un million d'euros. Les impôts, ils arrivent. Tu as des impôts à payer. Quand ils vont arriver, tu auras déjà bouffé le million. Et ça, c'est ce qui se passe aussi en Afrique. C'est que même si l'Afrique n'est pas aussi en avance, les impôts, ils viennent, ils finissent par venir. un jour ou l'autre. Là, ils sont en train de regarder tous les artistes qui font les fanfarons avec leur maison, avec leur voiture. Et dans deux ans, dans trois ans, ils vont venir taper à votre porte et regarder. Et comme vous n'aurez rien déclaré, ils vont tout saisir. C'est comme ça que les artistes se retrouvent dans l'après. Donc, c'est mieux d'être carré, de payer ce que tu as à payer et de profiter de ce qui te reste plutôt que de tout brûler et d'être en galère après. Dans une précédente émission ici, Suspect 95 disait par exemple qu'on se fait quand même quelques illusions par rapport à l'argent qui a dans la musique. Il estimait que, c'est drôle parce que j'ai eu deux artistes, j'ai Suspect 95 de Côte d'Ivoire, j'ai eu Malox du Cameroun et Malox disait plutôt que les artistes font beaucoup d'argent. Ils ne le savent peut-être pas bien le gérer, mais ils font de l'argent. Comparativement, en plus au niveau de vie locale. Suspect disait plutôt que c'est le top des artistes qui font beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, le top 10, 15, peut-être 20 maximum fait beaucoup d'argent. Ils peuvent même faire plus d'un milliard par an s'ils travaillent bien. Mais le reste, beaucoup moins. Il expliquait qu'on paye très peu, les passages de prestations, par exemple, dans les cabarets, ce genre de choses. Donc, qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent quand on est encore à ce stade-là. Je suis plus de l'avis de Malox. Il y a de l'argent. Ils ne savent pas très bien le gérer. Mais surtout, ils ne vont pas chercher l'argent de la musique en direct. L'argent dont ils parlent, c'est ce qui est en périphérie. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un artiste qui est connu en Côte d'Ivoire, on va l'appeler pour des événements. Il va y avoir des dons, des mécènes, etc. Donc là, il va y avoir vraiment beaucoup d'argent. Mais ce qui est important, c'est de toucher l'argent de ta musique en direct. C'est sur ça qu'ils doivent travailler. Et là, ils verront qu'il y a vraiment de l'argent dans la musique. OK. OK. Écoute, Moussa, on n'est pas très, très loin de la fin de notre émission. Je vais quand même te poser quelques questions traditionnelles auxquelles on ne déroge pas quand on vient ici pour parler de finances personnelles. On a déjà compris dans un premier temps que tu avais peut-être une vision traditionnaliste. C'est-à-dire que pour toi, c'est à l'homme d'assumer un certain nombre de charges dans la famille. On constate quand même que l'argent est une source de beaucoup de division dans les familles et dans les couples aujourd'hui. Pourquoi, d'après toi ? C'est le manque d'argent qui rend fou, en fait. Véridique. Les gens se déchirent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et au lieu de réfléchir à des solutions pour gagner de l'argent, ils vont vers des systèmes pas honnêtes, sans bruit avec leur famille. Moi, par exemple, j'ai plusieurs terrains. J'ai des propres frères et sœurs qui me volent mes terrains. Alors que... Demande-moi. De te donner. Le terrain, je m'en fous. J'en ai d'autres. Il y a des trucs comme ça, des attitudes, des comportements qui rendent fou. C'est des problèmes. La division. Le manque d'argent, je pense que c'est ça le problème. Et je pense que les gens n'ont pas conscience. Nous, on est entrepreneurs, donc il y a des choses que je pense qu'on a captées. On s'est révélé dans la matrice. Pour moi, le salariat, c'est un piège énorme. C'est un piège énorme. Aujourd'hui, je ne me verse pas de salaire. Si je me versais un salaire, je serais peut-être en galère. Le taux d'imposition n'est pas le même. Oui. Et le salariat, c'est comme si tu étais imposé sur ton chiffre d'affaires. Les gens n'ont pas conscience de ça. Quand on verse un salaire et l'impôt vient derrière, c'est comme si on t'imposait sur ton chiffre d'affaires. On ne tient pas compte de tes dépenses. Alors que tu peux avoir de grosses dépenses qui viennent en déduction. Et tu payes des choses que tu achètes au niveau de ton quotidien via de la TVA que tu ne récupères jamais. Donc tu ne fais que payer, 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 payer. Et je dis, pour que tu commences à gagner de l'argent, il faut déjà arrêter d'en perdre. Donc il faut arrêter de dépenser n'importe comment. Il faut bien regarder comment on est structuré et voir quels mouvements on peut faire pour mieux gagner de l'argent. En faisant juste ce petit travail-là, il y a beaucoup de personnes qui sortiraient de ce problème. À mon exemple personnel, il y a un petit problème que j'ai corrigé qui m'a fait économiser beaucoup d'argent, payé dans les temps. C'est vrai. Payé dans les temps, c'est un truc tout bête, mais l'argent que tu économises en payant dans les délais, c'est énorme. Parce que les impôts ne te lâchent pas. Oui, tu vas finir par payer. Tu vas payer. Que tu veux, tu ne veux pas, tu vas payer. On paye dans les temps. Parce que quand tu regardes à la fin de l'année, tu te dis, attends, au lieu de déclarer le 17, j'ai déclaré le 18. 10%. Tous les mois. Plus les majorations. Oui. Et tu fais ça chaque année. Toutes les années de ta vie. Tu regardes, tu te dis, putain, je leur ai donné de l'argent quand même. Qui n'attendait pas d'ailleurs. Ouais. En fait, ils ne le veulent pas. C'est juste pour te punir, en fait, entre guillemets. Ça paye dans les temps. Tu vas voir l'économie que tu fais qui va te débloquer de l'argent et tu peux investir dans d'autres choses. Ça va te permettre de faire d'autres activités. Qu'est-ce que tu penses du concept d'infidélité financière ? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'infidélité sexuelle. L'infidélité financière, c'est de pouvoir, d'avoir une double vie financière vis-à-vis de son partenaire. Par exemple, toi, Moussa, qui gère les charges de la famille, qui dit, OK, comme j'ai fini de gérer les charges de la famille, le reste de l'argent, ça ne te regarde pas, j'en fais ce que je veux. Ou alors, de l'autre côté, nos mamans ont beaucoup fait ça. Elle a un argent dont le papa n'est pas au courant, qu'elle cache dans son coin pour le jour où il y aura un problème. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on doit être clair. À partir du moment où tu te mets avec quelqu'un, il faut être clair sur les finances. C'est ton argent, si tu veux, mais informe-moi de ce que tu en fais. Parce que peut-être que tu fais une erreur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te manipule, tu n'es pas au courant. Peut-être qu'il y a mieux à faire de cet argent, tout simplement. Tu as dû prendre la transparence totale. Totale, ouais. Je pense que c'est mieux de se dire les choses. Au moins dire les grandes lignes. Par exemple, moi, j'ai mon argent, j'ai mes investissements. Je n'ai pas besoin de te dire que j'envoie tant dans tel truc, mais tu sais que j'ai mes investissements avec mon argent. Enfin, on a le cadre global. On ne va pas aller dans les détails, mais s'il y a un mouvement suspect, on va dire, qui arrive, là, ou anormal, irrégulier, que tu ne fais pas d'habitude, il faut en parler. Dans le reste, tu veux t'acheter des habits, tu veux aller au restaurant. C'est ta vie. Mais je pense qu'en discutant, on trouve forcément des points d'accord. Il n'y a pas de souci. D'après toi, c'est quoi tes plus grosses erreurs financières ? Les plus grosses erreurs financières, avoir prêté de l'argent. Quelle somme ? Franchement, j'ai prêté des... Que ce soit avec ma société ou à titre personnel, je mangeais bien pour être... Ma mère va me taper. Non, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Non, Des mauvaises... Des mauvais choix stratégiques qui m'ont coûté. Des fois, se lancer dans des activités trop tôt aussi, ou pas bien. ça fait peur de... Moi, je suis très business. Je n'ai pas beaucoup de choses que je fais à côté, donc je ne fais pas de folie, pas de bijoux, je ne fais pas de trucs comme ça. À contrario, c'est quoi tes meilleurs coûts financiers ? Tes meilleurs investissements, placements ? Je fais les investissements classiques, tout ce qui est offres bancaires, tu vois, des PEA, des livrets classiques, des comptes à terme. Bon, ça, c'est... Mais les meilleurs que je fais, moi, je suis un... Il y a quelque chose que Warren Buffett dit, c'est investis dans ce que tu connais. Oui. Et je suis beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il y a des artistes, c'est moi-même qui investis sur eux. J'ai vérifié tous les paramètres, je sais que là, c'est bon, j'investis personnellement dessus. Ma boîte peut venir en coproducteur, mais il y a une partie, c'est mon investissement et on partage les bénéfices. Intéressant. Oui. C'est... C'est comme un produit financier, en fait. Oui. Tu vois, tu analyses bien le marché, tu vois, et ça peut être pas forcément investir sur l'artiste, ça peut être juste sur un clip de l'artiste. Tu sais qu'un artiste a l'habitude de faire X millions de vues, j'ai tous les paramètres, je sais combien ça génère, vu que je suis distributeur. Je sais que si j'investis tant, le clip, il va coûter 10 000 euros. Il peut ramener peut-être 20 fois plus en deux ans. J'ai investi la moitié, ma boîte a investi l'autre moitié et on se partage. Très intéressant. Et comme je te dis, je ne me verse pas de salaire. Parce que sinon... Et tu dis comment alors ? Je me paye. Je n'ai pas dit je ne me paye pas, je dis je ne me verse pas de salaire. Ce n'est pas un salaire que je perds ça. De dividendes ? Même pas. On n'a jamais réparti les dividendes entre mes associés. On a toujours réinvesti. Je me verse en droit d'auteur. Ok. Et là, ça change tout. J'ai même vu mes fiscalistes qui ont... Des fois, on voit pour optimiser et on ne peut pas faire mieux. Là, chez Magda, on ne peut pas faire mieux en termes d'optimisation. En fait, moi, je suis concepteur. Tous les sites qu'on a, c'est moi qui les conçois. Je ne sais pas coder mais j'ai des notions. Javascript, chez Sharp, etc. Python. et je sais piloter nos équipes informatiques. Je sais leur dire je veux ça. Tous les outils qu'on développe sont brevetés et c'est des marques. Je perçois des droits d'auteur, des royalties dessus. Et l'imposition, elle a 10%. Waouh ! Voilà. Donc, au lieu d'être à 45, je fais déjà 35 économies. Et c'est versé comment ? Mensuellement ? Annuellement ? J'ai fait un contrat avec mes sociétés. Bravo. C'est totalement légal. Parfait. Totalement. Ça les a énervés un peu aux impôts. Mais ce n'est pas toi qui as fait la loi. C'est comme ça. Il y a une année, j'avais fait une erreur dans le contrat. Ils se sont agrippés dessus. Ils m'ont... 300 000. Ils m'ont demandé 300 000 sur une année. 300 000 euros. J'ai dit je ne fais plus, jamais l'erreur. La petite virgule que vous avez vue. Je dis ok. Et là, c'est bétonné. Donc voilà. Et c'est ce que je conseille à beaucoup d'entrepreneurs. Au lieu de se verser une rémunération, prends ton idée, dépose-la. La marque de ta société, dépose-la. Le logo de ta société, dépose-la. C'est déposé. Tu te fais une convention entre toi et ta société et tu te verses des réalités. Tu es dans un autre monde après. 35% de différence en imposition où personne ne peut cracher dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est des trucs comme ça. Il faut optimiser le revenu. J'ai des yeux brillés. Non, c'est un truc. Non, c'est vrai que je ne vais pas développer. Mais... Tu y penses, forcément. Je ne développe pas, mais c'est très bien que tu en parles ici aujourd'hui. Il y a plein de moves comme ça qui sont intéressants en termes d'optimisation à titre personnel pour les particuliers. Ce que tu as dit à celui-là sur la reprise, tu es le deuxième entrepreneur que je rencontre qui t'en parle. Qui sait ça ? Tu n'es que le deuxième. Je ne me verse pas de salaire. Et pourtant, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Je ne me verse pas de salaire. Tu es le deuxième entrepreneur que je rencontre qui connaît ça. Et pourtant, c'est écrit. C'est écrit. Et le taux a baissé. Avant, c'était 12,5%. Maintenant, c'est passé à 10%. Peut-être que ça va baisser. Après, il faut bien faire les conventions. Moi, j'ai fait une petite erreur à leurs conventions. Là, ils ne m'ont pas loupé. Oui, c'est là que tu vas avoir un avocat. Il te fait un truc propre. Une fois que c'est carré, c'est bon. Tu économises déjà et là, ça te fait 40%. Imagine, je ne sais pas, tu gagnes 1,35 million. Ça te fait 350 000 euros d'économie qui va être salarié. Change the game. Non, mais c'est totalement vrai. C'est un des très, très, très bons moyens de sortir l'argent de son entreprise. Donc, c'est très, très... Après, tout le reste, on réinvestit. Tout le reste, on réinvestit. Tout le temps, on investit sur les artistes, sur les technologies qu'on est en train de développer. Voilà. Chaque pays qui joue, je sais que c'est du chiffre d'affaires et de la marge supplémentaire. après, il y a les problèmes de personnes, de salariés qui ralentissent. Tu connais, tu es très bien placé. Tu voudrais aller beaucoup plus vite, mais tu fais avec. Tu vois, comme beaucoup, je lis les livres de Napoléon Hill, Carnegie, etc. Ils ne sont pas venus en Afrique. Ils ne sont pas venus en Afrique. Ça, c'est clair et net. Il y a du vrai, mais pour l'appliquer à l'Afrique, il faut une nouvelle version, il faut une mise à jour. Il faut devenir riche version afrique. Non, c'est vrai. Ce n'est pas copié bêtement. Parce que les salariés, quand je les prends, ils sont bons. C'est ça qu'il y a. Mais en Afrique, le principe de péteur est atteint très vite. Je ne sais pas si tu veux. Voilà. Très vite. Tu peux expliquer. Le principe de péteur, c'est de dire qu'à un moment donné, un salarié va être bon, tu vas l'augmenter, tu vas lui donner une promotion, mais il va plafonner à un moment. Une fois qu'il a plafonné, ça ne peut être que la chute. Donc, en Afrique, ça arrive très vite. Donc, tu as des salariés qui sont énergiques, très, très, ils ont la force, ils sont motivés, ils travaillent bien. Mais au bout de six mois, c'est lui qui va péter les plans, qui va te... Tu vois ? Oui. Et peu importe que tu le payes bien. Je parle des hauts salaires. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est à un moment donné, je ne sais pas. Et ça, je pense que c'est dû à la pression et à la mauvaise gestion financière, pression familiale. Parce que peu importe le revenu qu'ils ont, ils dépensent tout autant. Et donc, les seules solutions à un moment donné qui se présentent, c'est le patron, on va le faire un truc, on va le voler, un truc comme ça. C'est la seule ouverture qu'ils ont, c'est la seule solution. Et ce n'est pas qu'ils sont mauvais, il n'y a que ça. Et ils vont te voler. Et pourtant, ils sont avec toi, H24 et tout. Merci beaucoup Moussa. Je t'en prie. D'avoir pris le temps de venir pour connaître cet entretien à Paris. On aurait pu l'avoir à Vidion. Ça sortait mieux avec les météos là. Oui, il fait froid. Mais bon, c'était bien de le faire. Maintenant, on aurait dû le faire bien avant, mais comme quoi, c'était le bon moment. Merci beaucoup à toi de t'être livré, de nous avoir partagé tes pépites en termes de business, de gestion. Je pense que c'est une interview qui va faire réagir. J'espère et que ça apportera à la communauté. Oui, oui, oui. Pour sortir, un jeune qui te suit là maintenant, qui est plein d'ambition, qui veut réussir dans la vie, qu'est-ce que tu lui dirais ? De se structurer correctement dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, si tu as une idée business, structure-toi, entoure-toi d'avocats, de comptables, de notaires, qui vont t'aider à l'avenir. Prendre un avocat, ça ne veut pas dire qu'on va le payer. Tu payes un avocat quand tu fais appel à lui. Donc, entoure-toi bien dès le départ, structure bien tes sociétés, planifie bien ton travail, réfléchis bien à tous les process de ton activité et lance-toi une fois que tout est validé. N'aie pas peur de te lancer, ça c'est clair. En Afrique, malgré tous les problèmes dont on a parlé, il y a tout à faire et c'est vraiment une terre d'opportunités. L'Afrique est une terre d'opportunités et ça c'est Moussa Wage qui le dit. Nous arrivons au terme de notre podcast. avec un invité exceptionnel qui a bien voulu nous parler de la réalité de l'industrie musicale. Nous sommes bien souvent uniquement des consommateurs de cette industrie mais nous ne réalisons pas à quel point elle brasse beaucoup, beaucoup d'argent. Et si des grandes majors américaines viennent sur des marchés comme le marché africain, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains, c'est parce qu'il y a beaucoup de business à se faire là-dedans. et des acteurs comme Moussa sont encouragés parce que bien évidemment il est bon que ce soit des locaux aussi qui prennent des parts de marché conséquentes pour pouvoir bâtir une industrie musicale qui nous ressemble. Le but ce n'est pas juste de chanter mais c'est aussi de pouvoir faire du business derrière. Peut-être même c'est ce qu'il a dit en début, de considérer d'abord que c'est un business avant toute autre chose. Et puis à la fin bien évidemment il vous donne le conseil de vous structurer peu importe ce que vous voulez faire. Structurez-vous d'abord dès le début et c'est un conseil que j'ai aussi appris il y a pas mal d'années. Il faut se comporter comme si on était une grande entreprise dès le premier jour. On ne peut pas attendre de devenir une grande entreprise. Il faut se comporter comme dès le début. En tous les cas moi ce fut un plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Donc j'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires dites-nous comme d'habitude qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui vous a moins marqué avec quoi vous êtes d'accord et quoi vous êtes moins d'accord. Je vous attends dans la barre de description et je vous donne rendez-vous dimanche prochain 14h même lieu pour une autre interview avec un autre invité d'exception et d'ici là je vous dis peace.